Monsieur le député, la parole est à monsieur Julien Aubert pour le groupe UMP. Merci Madame le Président, Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues. On va débuter par des chiffres. Espagne 76 000 places en prison, Royaume-Uni 96 000, France 57 000. Cherchez l'erreur. Sur 1,4 million d'affaires poursuivables, nous avons à peine 100 000 personnes qui sont condamnées à faire de la prison ferme et qui purgent effectivement leur peine, c'est-à-dire moins de 10%. Alors je ne sais pas ce que vous entendez, mes chers collègues, sur le terrain, mais lorsque je croise des électeurs ou des citoyens, j'entends rarement des phrases du genre « libérez les délinquants », « la police est trop dure avec elle », « la justice est trop dure avec elle » ou « où le sentiment de sécurité est beaucoup trop fort dans ce pays ». J'ai plutôt l'impression, et d'ailleurs j'en veux pour preuve qu'il y a un sondage fait par l'IFOP que certains de mes collègues ont déjà dû vous donner, qui montre que 72% des sondés réclament plus de sévérités à l'égard des récidivistes, j'ai plutôt le sentiment que chaque jour, les citoyens s'indignent des nombreuses atteintes aux biens et aux personnes, avec un sentiment croissant d'insécurité, un sentiment d'inefficacité de la réponse pénale et surtout un sentiment d'impunité. Et alors qu'on s'interroge doctement les soirs de résultats électoraux sur les raisons pour lesquelles les Français dans les urnes se défoulent, eh bien je vous fournis un début d'explication, c'est qu'il commence à en avoir assez de voir passer le type de texte que vous nous présentez aujourd'hui. Et effectivement, faut-il encore le répéter, 75% des Français sont opposés à cette réforme. J'en veux pour preuve d'ailleurs que le gouvernement, votre gouvernement est à l'image de la France, puisque trois quarts des membres du gouvernement sont également opposés à ce texte, et que s'il y avait une commission du consensus, le consensus n'a visiblement pas atteint les rangs du gouvernement. Alors, par rapport à ça, je ferai juste trois critiques. Premièrement, le système pénal actuel, pour moi, est un système quasiment incontrôlable, notamment en l'absence de réponses pénales claires. Faute d'assumer une réflexion sur la construction de nouvelles prisons, notre système provoque l'inflation de la délinquance. Pourquoi ? Parce qu'un délinquant sur deux est en dehors, depuis où je passe à peine, la France est en réalité devenue une vaste prison à ciel ouvert, puisque c'est ici que les peines sont purgées. Et nous avons une dichotomie totale entre d'un côté un code pénal, qui agite le spectre de sanctions extrêmement fortes. On va vous menacer de trois ans de prison, on va vous menacer de dizaines de milliers d'euros d'amende, et de l'autre côté, la réalité, qui est que vous vous en tirez avec une simple réprimande, parce qu'il n'y a pas de place, ou parce que les juges ne vont pas jusqu'au bout, pour des raisons pratiques. Donc, la justice en France, c'est grand genre, petit moyen, on agite la casserole, mais au bout du fil, il n'y a pas grand-chose. Et alors, cette dichotomie, elle provoque pour moi un problème essentiel, c'est que, comme on ne traite pas la délinquance, comme on ne régule pas le problème de la délinquance, eh bien, nous avons en réalité un potentiel de gens qui sont toujours les mêmes, et qui sont régulièrement recyclés dans les crimes et les délits, que les forces de police arrêtent régulièrement. Simplement, il y a une courbe d'apprentissage dans le crime, c'est-à-dire que la première fois, on se laisse arrêter parce qu'on n'est pas forcément très malin, la deuxième fois, on est relâché à la nature, on prend un peu plus, je dirais, de précaution, on découvre le système d'empreintes digitales, on prend une voiture volée, et puis au fur et à mesure, eh bien, ces délinquants deviennent des délinquants professionnels parce qu'ils connaissent mieux les méthodes de la police que nous-mêmes. Voilà. Donc nous sommes dans un système incontrôlable qui, pour moi, éduque les délinquants et déprime les forces de l'ordre, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'il faudrait réaliser. Notre système, et c'est mon deuxième point, notre système pénal est donc mou dans ce qu'il a de dur et dur dans ce qu'il a de mou, pour faire allusion à Bainville, et ce texte vient amolir ce qui restait de dur. Vous êtes en train de nous dire « L'emprisonnement, ça marche mal, alors il faut supprimer la prison. Les peines planchées, ça marche mal, alors il faut supprimer les peines planchées. » Surtout, c'est la bonne réponse, rendons encore plus incontrôlable un système qu'il est déjà. Qu'est-ce que va provoquer ce texte ? Eh bien, aujourd'hui, juridiquement, il y a quand même une obligation de prison. Certes, elle n'est pas réalisée, mais au moins, l'obligation reste théorique. Vous allez instituer le fait qu'entre les délinquants qui ne seront pas appréhendés et les délinquants qui seront appréhendés mais qui n'iront pas en prison, en réalité, une très grande majorité des délinquants ne seront pas en prison. Voilà. Nous sommes en train d'installer des... Nous avons installé, d'ailleurs, depuis de nombreuses années, des alternatives. Mais prenons, par exemple, le bracelet électronique. Le bracelet électronique ne permet pas de garantir un contrôle judiciaire total et efficace. On peut commettre, et j'ai des exemples, on peut commettre des délits avec un bracelet électronique. Vous avez des gens qui ont un bracelet électronique qui pointent, effectivement, tous les soirs, à la même heure, à leur domicile, parce qu'il le faut, qui ne quittent pas les limites du département, mais qui, en journée ou la nuit, en profitent pour commettre des délits. Et votre système est incontrôlable parce que la fameuse contrainte pénale, dont les juristes, d'ailleurs, ont beaucoup de mal à comprendre la nature et la profondeur, elle consiste à un rendez-vous par an avec le juge. Donc, si vous appelez ça une forme de contrôle, bon, écoutez, je ne partage pas votre avis. Et à côté de ça, rappelons-nous que cette faiblesse du système pénal contraste avec le traumatisme que causent chez les victimes des atteintes aux biens et aux personnes. Pour quelques secondes de délit, eh bien, nous avons des vies brisées, nous avons des gens qui ne dorment plus la nuit, nous avons des citoyens qui, ensuite, sont atteints dans leur vie privée, dans la vie personnelle, qui, ces délits viennent empoisonner la vie des Français. Au contraire, au lieu de supprimer les peines planchées, pour lesquelles vous n'avez d'ailleurs aucune donnée qui permettrait d'ailleurs d'expliquer que c'est inefficace, il aurait fallu, au contraire, les renforcer et les étendre. Enfin, troisième point, puisque l'occasion est donnée de réfléchir au système pénal, proposons quelque chose, on ne va pas être uniquement critique, peut-être qu'il faut aller vers une privatisation des prisons, si l'État est incapable d'assumer son rôle régalien, c'est ce qui se fait aux États-Unis. Confions au secteur privé la gestion des prisons, contractualisons sur des objectifs et des performances, effectivement, vous citez les partenariats publics-privés, mais je crois qu'on peut aller plus loin. Deuxième sujet, oui, mais, si vous voulez, ce n'est pas un grand succès, j'entends, sur les rangs de la majorité. Enfin, si on devait uniquement qualifier la politique au rang de succès, vous pourriez peu en engranger depuis deux ans. Bon, et en l'occurrence, il faut peut-être laisser le temps au temps. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous avons 57 000 places de prison en France pour 96 000 au Royaume-Uni, alors que nous avons la même population. Un chiffre est un chiffre. Nous n'avons pas assez de places de prison, il faut donc en construire. Il faut enfin renforcer et rendre plus efficace le juge des libertés et des détentions. Soit on le supprime, étant donné que ça vient également modifier le cheminement pénal, soit on le renforce avec une vraie compétence de terrain qui lui permet de décider véritablement sur les sujets qui lui sont fournis. Et enfin, il faut être pragmatique et efficace au lieu de nous présenter des textes qui vont en réalité à l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire. Victor Hugo disait que quand on ouvre une école, on ferme une prison, vous réussissez le tour de force avec la réforme des rythmes scolaires. Et cette réforme, à la fois de déconstruire l'école et de démolir les prisons.